bonjour c'est cool il ya des nouvelles têtes que je connais pas il y en a d'autres que je connais bienvenue donc ce soir on reçoit alexandre et rafael qui vont vous parler d'un plein de trucs d'architecture enfin c'est super cool pour l'histoire alex on a travaillé quelques années dans une société commune avec françois harmonie mutuelle donc on se fait depuis quelques années avec le doigt ça marche aussi comme d'habitude pour ceux qui savent donc on tente de faire une captation vidéo j'ai oublié la webcam donc du coup voilà c'est un peu jean michel à peu près d'acte la captation vidéo donc du coup il ya peu de chances que vous soyez filmé par contre à prendre des photos donc s'il y en a qui veulent vraiment pas apparaître sur les photos vous nous dites et puis on fera on se mettra dans la salle comme il faut comme ça on fait une petite pizza à la fin qui est intéressé par les pizzas c'est lundi quand même pas déconner 11 pizza 12 et les gens ils arrivent pire 13 salut pizza pizza la fin non 13 ok on va dire une quinzaine un petit mot de notre sponsor merci à wordline qui en fait des frais notamment rafael pour la partie hébergement et donc c'est toujours bien qu'on dit naso de d'avoir un coup de main des boîtes qui nous prêtent leur speaker toujours pareil à tit top qui nous suit depuis très longtemps maintenant et même ici à tout hasard si dans vos sociétés vous voulez sponsoriser une association sympa si vous savez que vos sociétés aiment ça n'hésitez pas à les rediriger vers vers nous je serai assez content d'avoir un autre sponsor un programme qui est j'ai fabriqué moi même de mes petits doigts il ya quelques secondes donc la mise en page fanny n'est pas là donc on peut pas voir que les photos sont pas droites pas cadré et tout on ne dira pas semaine prochaine philippe nous fait l'immense plaisir de remplacer au pied levé un speaker qui ne pouvait pas venir et qui va nous parler à tout hasard de wasum alors notamment plutôt wasum découverte donc faut vraiment pas hésiter à venir le voir dans les environnements très différents comme go notes java je pense ça va être un très bon moment et accessoirement ça va nous préparer tranquillement pour pour d'evox où ils donnent trois taux que autour de de wasum jug j'ai mis ok j'ai mis mais au hasard ça va arriver c'est même juin ok avril mai juin j'ai mis surprise mais restez abonnez vous à la mailing list qui fonctionne maintenant mais suivez sinon le compte twitter on sera un plaisir aussi de retweeter le 20 avril albin kester sur un truc quand api plateforme tombe à pic côté affupe ça c'est bon aussi et pardon au cfimo de lyon merci c'est bien d'avoir les gens qui sont des autres communes comme ça on se trompe pas bah voilà sauf si tu veux rajouter un petit truc pour pitcher si tu pas spécialement ok mais allez-y voilà c'est cool la fupe c'est pareil c'est un moment qui sont comme comme le jack qui sont sur tour donc allez-y c'est vraiment cool et à dix le 16 mai alors on va parler gitlab ce qu'on va pas parler avec philippe charrière de gitlab on va parler de voisins avec philippe charrière donc du coup au mois de mai on va parler gitlab avec jean philippe et eric qui vont nous montrer qu'on peut faire du gitlab sur kubernetes et inversement non du gitlab sur kubernetes ouais un petit mot sur nous vous nous connaissez pour la plupart donc fanny qui est arrivée là avec son souhaite très discret et les badges donc si vous voulez des badges tadix vous savez à qui demander c'est à fanny fait avec ses petites mains moi je suis stéphane donc on gère tadix depuis maintenant quatre cinq ans vous pouvez nous avoir sur les différents dollars que vous voyez là notamment nous soumettre des talks n'hésitez pas y compris dans vos sociétés qui ont des agences ailleurs et tout ça puisque on fait venir les speakers de paris mais aussi d'ailleurs et puis un petit mot de pour roxane chanpao qui nous a fait tout l'habillage graphique parce que vous avez vu sinon j'étais pas très fort moi pour faire les habillages graphiques je vous passe la main bonne conférence oui pardon 13 14 15 15 bien j'ai juste une petite pause pour oh écoutez bonjour bonsoir merci d'être là ça fait plaisir merci aussi à tadix pour l'invitation et l'organisation super sympa imaginez que demain semaine prochaine votre manager votre chef de projet vient de vous voir et vous demande de concevoir une nouvelle plateforme d'e-commerce comment feriez vous bonne question je pense de ce qu'on vous propose c'est au travers d'un de notre expérience vous embarquez dans ce voyage là et de voir qu'elle pourrait être la démarche les bonnes pratiques et adopter donc avant d'aller plus on va se présenter moi je m'appelle alexandre touré je suis architecte développeur senior coteau suisse enfin voilà un peu tout ça et moi je suis rafael cémetté architecte aussi je fais pas mal de choses dont de l'architecture beaucoup d'architecture dans plein de domaines je suis venu de paris j'ai réussi c'est plus c'est le retour qui va être un peu plus compliqué c'est compliqué mais il y a réussi mais là je suis là donc profitons alors qui ne connaît pas wordline avant de tout le monde connaît donc on a un opérateur de paiement il ya de fortes chances vous payez sur internet que vous payez chez un tpe ou passiez au moins une fois par chaîne donc si ça marche pas oubliez moi logiquement ça y'a pas de souci ça marche juste un petit message pour celles et ceux qui ont pas forcément travaillé avec moi qui ne connaissent pas vraiment il ya au moins un ou deux slides où je risque de bien me faire chambrer ça va peut-être faire marrer certains certaines qui connaissent qui j'ai travaillé par exemple voilà donc vous inquiétez pas ça va bien se passer j'assume complètement alors là on est aujourd'hui pour concevoir une toute nouvelle plateforme la plate forme donuts at home sérieux ouais de notre tour c'est une plateforme d'e-commerce les clients qui me souhaitent avoir une plateforme on puisse créer des deux notes les fabriquer les customiser un petit peu et puis se les faire expédier à domicile ok tu as entendu par les projets zébulon moi je viens juste de sortir de ce projet là à mon avis on peut réutiliser à fond on change le framework front on ré on fait du reuse on a vu le projet j'ai plié ouais on peut déjà voir un peu de besoin si tu veux bien ouais 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 c'est vrai c'est un peu là c'est pour aussi un petit peu la démarche la démarche d'architecture bon ouais du togaf non ouais non 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 pas togaf n'a pas de gaffe non pas de gaffe c'est pas tant au kiff c'est la togaf n'a pas de gaffe bon on va rediscuter un peu on va discuter après si tu veux bien d'accord c'est que bon déjà moi ce que je te propose c'est qu'on voit un petit peu le pourquoi pourquoi une nouvelle application alors le client ce qu'ils souhaitent c'est qu'un n'importe qui toi moi puisse se connecter sur un site commander des donuts les créer et customiser avec avec un set d'agrédients déjà préétablis qu'on puisse les payer en ligne et se les faire expédier à domicile effectivement c'est pas tout à fait le projet zébulon j'avoue ouais c'est un peu différent je me suis un peu emballé j'avoue mais du coup ça pose plein de questions je sais pas les temps de réponse et les pertes de données qui sont acceptés le taux de disponibilité tout ouais peut-être qu'on voyait à l'étape par étape si tu veux bien d'accord ouais ok ok d'accord alors déjà on a fait un premier point avec le client on a essayé de voir un peu ses exigences alors les exigences on a essayé de voir les objectifs de qualité de service les fameux des c'est l'eau qu'on pourra retrouver dans la méthodologie scre première réunion client voulait une disponibilité à 100% bon normal normal comme vous allez me dire tranquille on lui a expliqué ce que ça impliquait on lui expliqué que déjà passé 95% 98% dès qu'on montait dans les comment dire dans les dans les dixièmes le prix est exponentiel et on lui a expliqué donc on a creusé on l'a expliqué un peu les pour les contre et on lui a dit est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une disponibilité à ce niveau là donc on est arrivé à 95% ce qui est déjà énorme en termes de disponibilité mais bon ça a l'air de rassurer des données et puis nous ça ne s'impacte pas trop en termes de temps de réponse là il était un peu plus clair bon il souhaite avoir que les chaque page fasse moins de deux secondes non quand on dit chaque page page complexe page voilà on sait pas trop va falloir un peu causé alors tout ce qui est perte de données les fameuses temps de rto rpo donc le temps de retour du service et le temps de perte de données admissibles on voit là il sait pas trop quoi ok ouais bon c'est un projet d'e-commerce ouais je pense qu'il ya des contraintes réglementaires qui vont s'appliquer faudra qu'on voit ça en atelier avec eux bon il ya déjà du rgpd par défaut les données sensibles et tout va falloir vaut mieux l'intégrer dès le départ pour pas avoir géré ça après sinon ça va faire mal puis bon j'imagine qu'il ya du paiement donc il ya des contraintes dans le domaine du paiement c'est assez c'est assez régulé donc c'est pareil je pense que ça faut vite l'intégrer dès le départ ouais puis il ya une question à se poser alors ça c'est une question que je sais pas trop répondre à ce moment là tu vois loin de la conception c'est claude ou on premisse là je sais pas si c'est le client qui doit nous qui doit nous poser ça comme exigence ou si c'est nous qui devons lui proposer moi je dirais on part sur le cloud ouais 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 parce que en fait on a vu là c'est une nouvelle offre ils vont ils savent pas vraiment ils vont là ils te donnent des chiffres 100% tout ça enfin mon avis voilà ça va dépendre de comment ça réussit et tout je pense qu'il vaut mieux partir sur du cloud et même si à la fin c'est pas ça qu'on fait au moins on aura on aura réfléchi avec avec les contraintes du cloud aujourd'hui donc même au niveau des technos je pense qu'on peut partir bon après c'est une hypothèse que je propose qu'on fasse on devrait la tracer c'est avec un adr c'est quoi un adr adr tu connais pas adr c'est architecture décision record en fait c'est c'est du marc d'arn là par exemple là c'est juste un moyen de tracer les décisions d'architecture qu'on prend et les tracer une manière un peu organisée et surtout dans quel contexte on l'a fait quelle est la décision et puis les conséquences en tout cas qu'on envisage au moment où on fait le choix donc là typiquement ben voilà on part sur de l'hébergement cloud c'est quelque chose qu'on propose soit quand on discute en atelier on veut que les capacités de la plateforme puis s'adapter en fonction de la nouvelle offre justement et pas galérer dira ben on s'était trompé donc on part sur de l'hébergement de type cloud on veut optimiser le coût à l'usage et puis ben voilà et puis suivre le succès de l'offre ce qu'on espère qui va marcher au fur et à mesure que ça arrive après la conséquence bon ben c'est qu'il faut quand même au niveau de l'architecture intégrer les choses donc par exemple et 12 factors qui sont un bon élément pour se dire bon on va concevoir quelque chose qui est cloud compatible ouais c'est pas mal tu vois moi j'étais sur un autre projet il n'y a pas longtemps et on se demandait quelle décision pourquoi on avait pris ça ça nous aurait bien aidé je vois pas de quoi tu vois pas de quoi je parle mais c'est vrai que c'est important parce que c'est du c'est du texte donc ça peut gérer en code source ça peut être géré dans un repo à côté du code dans un repo à côté peu importe mais c'est important de pouvoir revenir dans l'histoire le truc que tu dis je vois à très bien de quoi tu parles mais de se dire mais pourquoi on a pris ça on a pris cette décision là on peut perdre énormément de temps à essayer de se rappeler pourquoi surtout si l'architecte est parti en courant par exemple par exemple maintenant qu'on a vu un petit peu on s'est décidé un petit peu sur l'hébergement moi ce que je te propose c'est qu'on passe un peu un tour du côté des risques et les risques aussi c'est quelque chose qu'il faut tracer typiquement par exemple avec une matrice de risques l'appareil on n'a pas inventé l'eau chaude mais l'idée là c'est de classer un peu les risques dès le départ et puis au fur et à mesure du projet en fonction de leur probabilité d'occurrence et puis de l'impact qu'ils ont qu'ils auraient s'ils apparaissent et puis de les ranger là dedans dans une matrice comme ça qu'on va régulièrement mettre à jour revérifier discuter avec les différentes parties prenantes l'idée étant évidemment de décaler au maximum les choses vers le vert on a mis un lien risque storming c'est la même personne qu'on va présenter après qu'on va vous présenter après par rapport au modèle c4 c'est une manière un peu comme un poker planning dans une méthode agile pour évaluer les risques en équipe d'accord et les pouvoir les pondérer en termes d'impact et probabilité ça n'a pas été inventé pour les projets informatiques ça c'est des matrices que vous pouvez retrouver notamment sur le site des impôts pour les risques climatiques pour évaluer quels sont les risques industriels les risques climatiques et de pouvoir les évaluer facilement en résumé bon là c'est la cata il faut le traiter c'est obligatoire là c'est très bien et là bon bah ça a discuté et ça c'est des choses un peu à pourdérer par rapport à votre budget d'erreur on va retrouver sur les mêmes problématiques qu'on va avoir dans la méthodologie sr de travailler les erreurs en tant que budget donc maintenant donc maintenant si on se penche un peu sur sur notre application de notre atome moi j'ai fait un petit tour j'ai fait un petit tour avec le run avec les opérationnels pour avoir leur ressenti pour avoir leur retour d'expérience sur les des problèmes en production et pour qu'on puisse s'appuyer là dessus alors cloud pas cloud bon middleware indisponible erreur d'accès à la base de données on va dire que ce soit dans nos data center ou ailleurs on aura peu apprécié les mêmes soucis erreurs ça dès la na chaise bon on va dire les erreurs réseau c'est des choses qu'il faut qu'on a à traiter on voit qu'en impact bon ben l'impact il peut être très très fort parce que bon si le belan est complètement pété notre application est plus du tout disponible maintenant il est bas pourquoi parce qu'on a mis des garde-fous on a mis que ce soit en organisation ou d'un point de vue technique ouais c'est pas mal démarrer comme ça toute façon comme je disais c'est quelque chose qu'on va remplir au fur et à mesure mais c'est de prendre prendre le pas complètement donc maintenant si on résume un petit peu ce qu'on a fait avec raphaël devant vous déjà on a clarifié le besoin et un peu de recul avant de partir tête baissée on a dit bah tiens on va essayer de voir pourquoi une nouvelle application ce qu'on souhaite c'est d'avoir une application de création de livraison de donuts à domicile terme des exigences bon alors là c'est pas encore très clair il ya des choses qui sont pas en traque encore très clair pour le client et pour nous on va avancer quand même par contre ce qui est clair c'est qu'on souhaite on là on a vraiment notre objectif de qualité de service et qu'on souhaite 90% des transactions doivent être réalisées en moins de deux secondes là au moins c'est immédiat quelle que soit la page ça va être réalisé en moins de deux la disponibilité 95% du service 95% pardon nombre d'utilisateurs là c'est encore très flou parce qu'ils veulent 500 mille utilisateurs par jour maintenant 500 mille utilisateurs par jour ça veut rien dire parce que on sait pas les pics on connaît pas les pics car le temps qu'on n'a pas ça c'est pas trop ah bah disons 11h30 voilà on sait pas ça se trouve le ministère de la santé qui va interdire les trucs c'est trop dangereux santé publique tout ça ou l'inverse ou alors ils vont faire des trucs c'est rien ça peut me partir sur du clair alors dernière exigence du client il souhaite pouvoir intégrer facilement des nouveautés alors quand il dit facilement c'est rapidement et pas cher ouais ouais normal ouais puis on a vu les contrats de réglementaire c'est ce que je disais un paiement il doit être conforme aux normes bancaires et de paiement et du cycle des fois ça peut être un peu contraignant sur les archi donc c'est quelque chose qu'il faut mieux intégrer et puis traitement de données rgpd quoi et puis les autres bonnes pratiques ce qu'on a vu on a parlé des adr de la matrice des risques mais l'idée c'est de commencer à tracer les choses certes là on discute on discute mais à un moment donné il faut commencer à tracer un peu les choix et les hypothèses qu'on fait parce que c'est ça qui va permettre d'avancer et de commencer à collaborer on va le voir après avec d'autres personnes qui vont être impliquées dans les réflexions autour de l'architecture à la démarche alors la démarche d'architecture bah oui je pense que maintenant on peut revenir un petit peu sur formaliser un peu les choses ouais je t'ai entendu tu as parlé de ces quatre c'est fort c'est ça moi d'habitude bon je fais plutôt de l'archimède des trucs comme ça je peux c'est un peu le truc voilà c'est mais bon ça c'est un formalisme et bon j'ai vu que tu étais pas trop chaud je connais pas ces quatre tu peux me présenter ça vite fait comment ça marche alors ces quatre c'est un c'est un formalisme et c'est une méthodologie qui me permet de définir une architecture en quatre modèles donc ça a été créé par simon brand qui fournit des outils aussi son aide structure eizer tous les modèles que je vais vous présenter on va vous présenter dans ce taux qu'ils ont été fait adapté par librement adapté du modèle c4 et cet effet du plan tuer mais on peut le faire avec du plan tuer mais très simplement vous pouvez le faire avec powerpoint ou visio aussi voilà si vous êtes si vous aimez ça et vous avez trouvé toutes les informations sur c4model.com ça vous permet de définir votre architecture un peu comme google earth google earth permet d'avoir la planète après le pays la ville etc là vous allez faire pareil autre architecture vous allez commencer avec une vue très haut niveau la vue cockpit et après vous allez zoomer progressivement alors quand j'ai dit que c'était librement adapté c'est que ça logiquement ça devrait dans le diagramme du dessous et bon on voit à peu près ce que ça fait là c'est une vue haut niveau on peut dire une vue fonctionnelle qui permettent à son analyseur de route on voit les parties prenantes quand je dis partie prenante c'est les systèmes qui l'utilisent et on voit aussi qu'il utilise une base de données en open data donc ils récupèrent régulièrement là déjà on a la vue au niveau maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer là on a vu conteneur alors j'ai pas tout décrire parce qu'il ya un peu de monde quand même mais là c'est là que vous allez pouvoir décrire dans votre système quels sont tous les composants mis en jeu qu'elle soit base de données que ça soit des utopie que ça soit du java parce qu'on ne se refait pas et on a une idée de toutes les transactions les appels qui sont faits avec les protocoles etc etc et grâce à ça vous avez un capable de communiquer avec les deux premiers schémas vous êtes capable de communiquer à votre manager pour que pour lui expliquer oui ça coûte cher mais ça vaut le coup vous êtes capable d'expliquer la production aux développeurs etc etc mais du coup en fait c'est des vues qui correspondent à des points de vue de d'acteurs différents dans le projet et tout ça me rappelle un grave quelque chose nous c'est ça on n'est pas si le togave togave ça fait un peu peur mais un peu peur bon bah on essaye ouais on essaye aller ça se tente c4 la blague cette photo j'ai rajouté là parce qu'en fait je sortais de l'hôtel et c'est le pont qui traverse là au dessus des rails de la gare et je dis ouais l'architecture donc il m'a dû refaire du séquage je me suis dit ben faut quand même faire gaffe quand on parte sur des bases solides copse que il ya des gens qui comptent sur nous alors je sais qu'on est dans le virtuel et tout ça peut faire très mal mais bon allez allons-y allons-y soyons fous bon donc si je comprends bien c'est c4 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 ce système un système 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 c'est ça ouais la vue peu fonctionnel ouais voilà ça d'accord bon bah dans ce cas là ce que je propose c'est qu'on bosse chacun de notre côté on modélise un peu puis après on se refait un point puis on voit ça marche quelques jours plus tard alors voilà ce que comment je vois un peu le système alors déjà on a le droit j'ai mis des administrateurs parce que c'est les pauvres users des clients qui se connectent à notre système et notre système il est décomposé en deux modules donc le module le coeur avec mode d'e-commerce module de livraison j'ai externalisé le paiement parce que chez que pour avoir touché un petit peu côté réglementaire on peut pas tout mélanger et c'est un truc assez compliqué ça peut être assez compliqué d'un point de vue exploitation et puis le batch la banque prend pas la tête on fait du batch et puis ça ira très bien quoi parce que t'en penses toi ouais ouais bah je vais te montrer ce que j'ai fait moi en fait on n'est pas très éloigné un bon niveau des acteurs tout ça est identifié qui interagit avec le système je pense qu'on est en phase c'est plus sûr qu'est ce qui est le coeur du système en fait ce client je le connais ils ont déjà une plateforme mutue pour faire les livraisons alors ils font pas d'e-commerce mais ils font déjà de la livraison de choses comme ça alors pas des données mais elle est déjà mutue donc je pense qu'on peut la réutiliser pas la peine d'aller mettre ça dans le coeur de système et surtout pas d'aller redévelopper c'est les mutus c'est qu'ils veulent la mutualisation après le paiement je me suis bas c'est leur premier projet de e-commerce c'est l'occasion de commencer à développer une brique puisqu'ils ont l'air d'être parti sur les la mutualisation la construction de choses donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion j'ai mis je les mets à l'intérieur du système je trouve que c'était pas déconnant ouais je te dirais ouais c'est vrai que la livraison ça fait sens quand tu discutes ça fait un peu sens à voir à voir ce qu'on fait bah du coup ouais on va peut-être demander à la vie au public 50 50 et on va vous êtes ok pour nous aider on va on va voter il ya la solution vous avez vu en gros la différence là ça s'inverse lui met le paiement à l'extérieur mais à l'intérieur et vice versa qui c'est qui vote là pour la solution d'alexandre et je sais qu'il y en a qui le connaissent mais ouais ouais mais suite merci ok merci 2 3 ah ben c'est pas mal et qui c'est qu'ils veulent pour la solution 4 voilà 5 putain bon qu'est ce qu'on fait peut-être qu'on vote nous aussi nous je te dirais que j'aimerais bien faire un mix des deux en fait parce que il y en a qui se doutaient bien ouais quand même quand même ouais ouais parce que la livraison ouais ça n'a pas trop de sens de la mettre à l'intérieur du système parce que notre objectif c'est pas gérer des livraisons et paiement voilà on va dire qu'il ya des boîtes qui font ça très bien que ah ouais ouais je peux pas que tu vas pas que tu vas pas quitter pas donc en résumé ce qu'on propose c'est cons ouais c'est ça c'est déjà de sortir un peu tout ce qui fait pas de partie du coeur du système qu'on n'a pas envie trop de gérer qu'on n'a pas envie de phagocyté notre temps là dessus donc la livraison le le paiement la banque et se concentrer un petit peu sur la partie sur la partie commerce qui va être déjà pas mal à gérer quoi parce que tu en penses ouais non mais c'est pas mal finalement de mixer un peu les choses en fait c'est marrant parce que tu vois on avait une solution à faire deux architectes il va se cacher et finalement on arrive à trois possibilités moi je trouve que ça fait un bon un bon taux pour des meet up ou un truc comme ça ça fait un peu un truc magique moi je trouve puis j'avais mis un challenge aux gens de vh donc c'est de la magie tada voilà la troisième option ok bon allez partons là dessus donc en résumé des fois il est désespéré en résumé déjà décliner l'architecture en plusieurs vues essayez déjà de vous concentrer sur le côté fonctionnel voyez est ce que tout le monde est d'accord c'est déjà la première question à se poser et n'hésitez pas confronter les points de vue et confronter les points de vue pas forcément que ceux qui ont une casquette architecte aller voir les développeurs les personnes qui connaissent les opérationnels les gars de la prod les développeurs généralement personne n'est d'accord mais au moins ça vous permettra de vous avoir des vous faire une idée quoi et une idée concrète ouais puis de façon personne n'est d'accord tu prends celui qui a le plus grand chapeau voilà non mais c'est vrai que il ya un autre truc qu'il faut éviter c'est le syndrome du not invented here c'est un à tous tendance plus ou moins on l'a eu en tout cas se dire ouais mais en fait je vais faire mieux on va le faire nous mêmes etc c'est un peu ce que j'ai voulu faire là on a tendance à vouloir réinventer la roue souvent la roue au début elle est carrée s'il ya des gars qui ont mis des années et des années à faire des projets typiquement la plate forme de livraison ne soit pas aussi en train de gérer tous les cas tous les cas particuliers toutes les tous les problèmes qu'ils ont eu quoi et puis l'autre l'autre option aussi c'est de se dire enfin ce qu'on dit mais corbeille c'est à un moment donné ce qu'on va créer des systèmes ou alors ce qu'on va aller chercher à l'extérieur bon le paiement c'est peut-être pas la peine d'essayer de s'essayer au paiement alors que c'est un truc hyper particulier hyper régulier hyper complexe mais bon et donc de se concentrer sur c'est quoi notre coeur de métier comme c'est vrai que ça c'est ce genre de choses là donc tous ces points là là déjà dès la vue fonctionnelle c'est se dire mais c'est quoi mon système c'est quoi le coeur du métier est ce que je suis pas en train de faire des choix qui vont m'amener sur des situations un peu étranges voilà maintenant ce coup ce que je te propose c'est qu'on creuse un petit peu qu'on aille dans le concret quoi voir un peu ce qu'il ya sous le capot quand même donc quand on va déployer quand on va créer une architecture on va essayer de la créer en fonction de différentes choses différents patterns différents besoins mais aussi qui répondent à différentes contraintes donc là on a listé avec rafael plusieurs contraintes plusieurs caractéristiques une conception alors elles sont complètement personnelles vous pouvez peut-être en avoir d'autres en fonction de votre métier de votre contexte on peut en discuter il n'y a pas de problème tout d'abord essayer de démarrer le plus simple possible clairement c'est pensez pas compliqué un temps ça va partir des fois une usine à gaz mais c'est démarrer le plus simple aussi mais garantissez vous la capacité à évoluer dans le temps à monter en montée en sizing à monter en complexité si besoin et grâce à ça et grâce à la modularité ensuite un autre d'autres critères qui vont être le coût et la performance alors le coup c'est simple à un moment donné va falloir payer vous pouvez faire la meilleure architecture du monde la meilleure plateforme du monde c'est les trois fois quatre fois le budget ça passera ça marchera jamais la performance bien évidemment elle doit répondre aux exigences de votre client et bon voilà après c'est à vous d'adapter par rapport à vous pensez ça un peu comme des leviers à voir activer en fonction de ce que vous voulez la tolérance open on maintenant si on plus si on déploie dans le cloud faut bien se dire que la tolérance open fait partie des caractéristiques d'une architecture cloud c'est obligatoire la testabilité je finirai avec ça c'est un bon indicateur si vous avez fait les choses très compliquées si pas si vous avez fait les choses très compliquées très peu modulaires il ya peu de chances que vous arriviez à bien tester et à tester facilement surtout et moi ça je l'ai vu avec des monolithes avec d'autres applications on n'arrivait pas à faire tester et pourquoi parce que cet effort pas très bien conçu pas très modulaire ok bah puisque tu parles de monolithe ouais en fait ce que je te propose c'est super les critères de façon là on a bossé dessus pour les définir c'est voir un peu qu'est ce qu'on a dans la boîte à outils du magicien architecte c'est un peu les types et les patterns d'architecture là ce que je propose c'est qu'on rebalaie ça mais alors hyper vite l'idée c'est pas de faire des cours sur les trucs après mais par rapport à ces critères là après on pourra on pourra comparer puis voir et puis surtout revenir après dans le contexte du donate at home et voir quel type d'architecture on peut partir donc si on commence par monolithe alors ça j'en ai fait quelques-uns dans ma jeunesse j'imagine que certains en gros qu'est ce qui caractérise le monolithe alors on parle l'architecture 3 ou un tiers parce que effectivement il ya une couche on va dire présentation qui discute avec les utilisateurs il ya le bac qui est en général dans une base de données on va dire un conteneur de données maintenant on va dire et surtout c'est la couche du milieu dans lequel on va retrouver la logique métier et la particularité du monolithe c'est que cette couche là elle s'exécute sur un nœud d'où monolithe donc c'est un nœud d'exécution donc c'est un bloc il ya une variante du monolithe qu'on appelle le monolithe modulaire le pardon on revient dans le temps on peut faire un peu d'architecture logicielle à l'intérieur du mode du nœud d'exécution en disant ben j'organise par module là par exemple là c'est on a séparé la couche métier de la couche persistante qui discute avec la base de données qui va l'abstraire et puis à l'intérieur des modules on peut se dire on a des modules un peu différents et on va envoyer les organiser c'est de faire un peu d'architecture logicielle dedans mais c'est toujours dans un seul nœud que ça s'exécute alors après quand on passe sur la l'architecture suivante donc la type SOA là qu'est ce qu'on fait en fait ces modules là que j'avais séparés finalement je les ai je les distribue et je les exécute sur des nœuds différents donc ça permet d'avoir des choses un peu plus organisées et puis de bénéficier on le verra dans les caractéristiques d'architecture de plus de capacité à réorganiser les choses etc mais on a toujours cette couche présentation qui discute avec les utilisateurs et la base de données qui est partagée entre tous ces modules là et qui finalement assure la cohérence un peu entre entre ces différents modules mais je crois que tu en as fait quelques-uns quelques-uns on va dire et là c'est peut-être pas parti les slides où je risque de prendre cher là c'est aussi on avait plus loin sur la partie SOA l'orchestration ouais l'orchestration c'est que vous avez vos services et vous avez un point central ici qui va charger un peu d'orchestrer tout ça et outre le fait que bon ça peut être assez lourd c'est des technos qui sont pas très sexy non plus mais ça fonctionne clairement ça fonctionne très ça fonctionne très bien même c'est pas c'est pas le problème le problème qu'on va avoir dans cette technologie là et c'est quelque chose qu'il faut pas oublier quand on définit une architecture c'est côté organisation parce que là clairement vous allez avoir ici différentes équipes qui vont pousser des services là ici qui vont travailler indépendamment qui vont pas avoir le même cycle de vie qui ont même travaillé en sprint d'autres non alors là c'est encore là on arrive c'est le summum et ici vous avez une équipe centrale qui doit faire qui doit faire le lien et le liant avec tout le monde et ben là où ça crée des frictions en termes de développement le site de livraison et etc donc c'est là où ces architectures là on a pu voir qu'on a pu voir leurs limites clairement notre un autre type d'architecture va être aussi de penser un peu plus à synchrone on va parler d'eventuelle inconsistency etc là on est dans l'event-to-event c'est-à-dire qu'on va pousser des messages on va pousser des événements et ces événements vont créer des services qui vont s'abonner à ces événements on pourra en créer d'autres et on va voir sur une transaction on sait pas trop quand elle va se finir mais on sait qu'à terme elle va finir et on sera complètement asynchrone d'accord juste ce que tu dis sur l'orchestration c'est un peu l'image du chef d'orchestre qui tout monde tout le monde suit au pas là c'est plutôt chorégraphique quoi tout le monde se synchronise un peu c'est un peu plus c'est plus la danse quoi ouais voilà aller un dernier pattern pour la route ouais je t'ai arrêté là parce que microservices t'es sûr que c'est un type d'acheter c'est pas un besoin de ça c'est pas des macros services qui ont qu'on a fait maigrir un bon coup là c'est pas ils n'essaient pas de nous revendre un vrai truc un vieux ouais une soirée ouais je sais pas je sais pas je sais pas sur la granularité je vais en parler en fait alors microservices là où c'est intéressant c'est qu'ils ont poussé un peu ils ont à pousser un peu le principe sur prend la définition d'amazon c'est à la fois une architecture mais d'un peu de vue technique organisationnelle dans l'état de l'art alors après savoir si c'est fait partout comme ça chaque équipe est indépendante et on voit que chaque module service bas il ya tout en un temps il ya la base de données il ya on apprend partage rien en fait j'avais vis de la table dépendant et accessibles seulement par une api c'est vrai que la base de données et là où je suis là où je te rejoins c'est que la grande difficulté qu'on peut avoir c'est les liens qu'on va retrouver inter service inter micro service et là c'est là où ça peut être promette problématique en termes de performance en termes de couplage ce qu'on essaie d'éviter dans les microservices et ben pour ça pour s'en prémunir bas il n'y a pas de magie c'est dès la conception on va faut identifier les contextes fonctionnels les fameux bonnes tonnes contexte et qui vous permet de prémunir au moins 80 % des transactions inter service c'est à vous de travailler sur la bonne granularité en fait ok ouais non mais ok d'accord non mais c'est clair je comprends mieux ouais le domaine driven design enfin ddd là ok bah une fois qu'on a fait ça là si on prend les critères de tout à l'heure et qu'on passe sur les titres d'architecture voilà c'est pareil ça c'est issu de notre expérience et tout donc après on peut discuter pour que vous avez mis trois étoiles ici puis partir dans les grands débats mais ce qu'on veut illustrer ici c'est le fait d'avoir des outils pour aider à la décision donc ça c'est basé sur des retours d'expérience des projets qu'on a fait ou de collègues et si on revient dans le contexte finalement de donut atom moi déjà je dirais bon ils veulent quelque chose qui soit assez évolutif escalable pour moi déjà ça élimine d'entrée de jeu le monolithe bon toute façon monolithe on fait plus mais encore que ça dépend encore une fois des besoins et là pour le coup le besoin je pense que non le monolithe ça va pas répondre et puis probablement l'orchestration aussi quoi façon tu as pas l'air d'être non non j'ai pas l'air d'être très très fan en fait ouais de même que la soa on va dire j'ai fait quelques projets là dessus moi je proposerai de taper un peu ça parce qu'il va falloir faire évoluer va avoir une capacité à développer des fonctionnalités assez rapidement je pense que là on va se prendre on va avoir quelques frictions d'un point de vue orga quoi ouais non mais je suis ok maintenant il nous reste deux types d'architecture possibles evan vivant microservices je passe t'en penses quoi toi bah moi les microservices bon bah si si j'ai compris c'est pas mal après evan driven moi c'est l'aspect perf qui va qui m'intéresse et le fait de vraiment découpler les choses bon sinon ouais moi je te dirai rien que sur la tête vous en pensez quoi ça dépend tu veux faire toi tu veux faire de la magie encore ça ou le monolithe monolithe forever bon qu'est ce qu'on fait moi je sais pas moi tu vois rien que sur la testabilité je partirai sur des microservices rien qu'au début parce qu'on sait pas trop où on va quoi c'est vrai que sur les tests là je comprends bien l'intérêt du truc c'est vrai que restons simples n'a qu'à partir comme ça ouais on verra mais il faut penser un peu aux autres gars du projet parce que les architectes voilà ils sont pas tout seul dans l'ententeur d'ivoire il ya des gars qui ont qui vont un peu charbonné quoi bon allez partons sur le microservices puis on verra alors voilà une exemple d'architecture microservices qu'on pourrait avoir on va avoir déjà le front on va même une sorte de back for front qui va nous permettre d'avoir notre façade depuis l'interface graphique et qu'on n'accède pas l'interface directement toutes les ap et toutes les api métiers parce que c'est mal après on a j'ai identifié trois domaines fonctionnels donc domaine customer service qui est plus du back office domaine de facturation et domaine de voir le shopping en fait la partie la partie commerce donc on va à chaque fois on a deux bases là je me disais ouais j'ai identifié deux bases donc une base plus opérationnel on va stocker les données et là une base pour stocker les factures notamment avec du stockage objets par exemple ouais ouais non c'est pas mal je suis d'accord sur le découpage ça fait sens il ya quand même un truc qui cette partie là là ça m'embête que ce soit aussi fortement couplé là avec avec le front et puis même avec avec les autres ouais c'est un peu c'est ce truc de même avec les mêmes avec l'extérieur là en gros ça ça plante ça nous fait planter tout le système et tout crois que tu crois que ça va bloquer nos exigences en termes de temps de réponse moi je préfère à mettre un peu de découplage à ce niveau là et faire nos petites hommages si on pouvait passer un peu sur du message à de la synchrone au moins sur ceux sur ceux là là ouais voilà comme ça on met une plateforme d'event processing au milieu on n'est pas obligé de passer tout le monde là dessus tu vois le ce micro service là que stomer de toute façon il est nouveau bon on peut le laisser connecter il est proche des utilisateurs il est connecté à l'ihm mais là dans ces trucs sont un peu plus du back office et tout je préfère à mettre un injecté un peu de message driven voilà pour le front office pour moi il apparaît là voilà c'est bien d'avoir des trucs qui cassent un peu la logique eux ils sont en synchrone mais nous après on est en un synchrone à l'intérieur comme ça on est capable de faire du buffering et tout et de résister un petit peu à des problèmes et des dysfonctionnements externes donc ouais non mais c'est pas mal comme ça je pense d'accord excusez moi c'est ça bah écoute moi ce que je te propose c'est que pour les appils on va faire du spring boot java spring boot on s'embête pas quoi on a on a l'habitude et puis ouais c'est vrai qu'on en fait pas mal après bon si j'ai bien compris microservices et on peut aussi choisir les technos qu'on veut alors on n'est pas obligé de partir en freestyle mais peut-être que ce qu'on devrait faire là c'est pareil utiliser un peu l'expérience et la capitalisation qu'on a dans la boîte on n'a qu'à regarder suspense le tech radar le tech radar pour voir un peu qu'est ce qu'ils proposent moi j'ai vu qu'il y avait quarkus là qui est qui apparu dans le tech radar depuis quelques temps déjà il considère que c'est production ready puis je sais pas si tu as suivi il ya eu pas mal de formation ils ont embauché des gens ils ont formé pas mal de monde sur quarkus on sent bien qu'on a envie de pousser cette techno là moi je me dis on n'est pas obligé de mettre quarkus ou spring boot partout ce quarkus le verrait bien sûr le micro service que stommard histoire de limiter le risque ouais on limite le risque on regarde ce que ça donne d'accord voilà bah voilà du coup on a mis bon on a mis deux spring boot sur les services où on aura peut-être un peu plus de monde et qu'on a envie de limiter le risque sur l'adoption terme de compétence j'entends et on a mis quarkus sur un service qu'on sait qu'il est moins là dessus il est moins risqué même si les techno comment dire elles sont éprouvées après pour la présentation de l'ailleurs bon on s'est dit tiens on va accorder on va mettre une autre js mais du type script sur le back for front bon ça fait ça va faire le boulot quoi ouais après pour les bases de données on a eu un retour des on a eu un retour des ops en fait des dba qui nous librent ces pauses gré ou mongodb si on a vraiment un gros gros volume de données au delà du terrain maintenant la pause gré ça fait très très bien le boulot quoi ouais puis de façon après bon ça dépend cloud tout finira d'autres questions qui se posant mais bon enfin c'est ce type là mais je reviens sur la partie présentation d'ailleurs la note js c'est à dit quoi ah ouais react tu as entendu parler de ce nouveau framework full stack la hype js non que c'est pas taille à l'air et qui a fait une démo là dessus ça déchire le truc moi je dis ça voit le coup d'essayer non tu crois pas projet full stack js hype en plus on n'a pas de retour projet quoi là dessus tu en as bas c'est la rd ouais et c'est dans ton radar à l'heure à d'un radar ouais le radar va s'il y est mais pas encore aimé encore temps moi qui voulait m'amuser bon voilà ok bon pas avec jsa alors ok bon vendu d'accord on fait du réacte va faire du réacte c'est un vieux réacte voilà ok let's go alors d'accord et puis sur la partie la partie event processing là de façon je crois qu'il n'y a pas trop de risques parce que là dessus les les sérieux et les runner là ils sont là dessus disent faut partir sur kafka ils ont investi vachement sur toute la stack observabilité expat d'exploitabilité donc je pense que là dessus il n'y a pas il n'y a pas de grosses discussions c'est presque une contrainte maintenant de l'infra d'accord mais je reviens sur cette partie observabilité parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'on comprenne en compte dès maintenant en fait donc je fais juste un petit zoom là dessus mais l'observabilité c'est pas quelque chose qu'on va rajouter sur la solution une fois qu'on l'a construite pour moi ça fait une fonction c'est presque du métier en fait c'est presque fonctionnel c'est une capacité que la plateforme doit avoir à se rendre observable et si on le prend pas dans ce sens là on essaye après coup d'injecter de l'observabilité par rapport à quelque chose on va galérer là je vous ai juste mis un schéma tiré d'un gros projet où on voit alors là il ya toute une architecture avec bon parce que c'est un système d'information qui est interconnecté avec d'autres trucs legacy etc donc c'est pas important ce qu'il ya dans dans cette dans ce schéma et dans cette architecture là mais par contre il faut que ce soit organisé pour qu'on comprenne qu'à un moment donné effectivement le système d'information la plateforme elle va être capable de gérer des métriques des traces et des alertes et des logs et de donner surtout la visibilité parce qu'on a vu là on est parti du monolithe on a découpé ça au sable laser on a fait des soa tout ça des trucs on distribue mais à un moment donné on sait plus trop ce qui se passe dans le système si on n'a pas l'observabilité donc on a besoin en fait de reconcentrer des choses pour être capable de dire ma transaction elle est passée là elle est passée là et quand ça commence à pas marcher c'est là que c'est là que les microservices ça devient des macros d'emmerde en fait donc il vaut mieux mettre un peu de bonne couche d'observabilité et surtout encore une fois le prendre comme une fonction de la plateforme bon voilà je m'arrête là parce que je suis un peu traumatisé bah pour le coup mais ce que je te propose c'est qu'on mette ça on mette à jour en fait notre matrice des risques là dessus ah oui bah oui tout à fait donc on a mis là on a mis à jour avec les nouvelles nouvelles données qu'on peut avoir dans l'étude avec l'indisponibilité des services des systèmes externes qu'on a minoré parce qu'on a mis des choses un peu en asynchrone aussi il ya quand même de l'impact mais la probabilité l'impact on a minoré parce que voilà on est on a mis quand même un garde-fou de même que l'observabilité c'est des choses que bas on l'a mis encore en risque on l'a mis au milieu parce que forcément si niveau du développement s'est pas pris en compte notamment dans les loges avec des alliés corrélation etc il ya quand même des choses à voir et par contre nous ce qu'on considère c'est que le les temps de réponse le risque sur les temps de réponse trop élevé on l'a vraiment minoré parce que tout ce qui était dans le chemin critique du client bah on a mis à mon ami de l'asynchronisme on a on y a pensé en tout cas on pourrait mettre des circuits breakers on peut mettre d'autres choses en place et là grâce à ça on a pu on a pu un peu diminuer le risque alors quelques bonnes pratiques sur tout ce qu'on a pu faire déjà dans ce chapitre déjà l'analyse de risque et c'est de la faire à différents niveaux vous avez vu qu'on a commencé non c'est basé sur un retour d'expérience on l'a on l'a agrémenté on l'a rajouté d'autres d'autres éléments restez pas sur vos acquis ce que vous avez pu faire dans un projet ça a de la valeur mais c'est peut-être différent et vous pouvez aussi apprendre d'autres choses ouais puis la question de quand innover effectivement à se penser qu'il ya des gens qui font des radars on n'est pas tout seul dans notre coin innover c'est bien il n'y a pas de souci mais il faut être bien conscient de quand on le fait et quels risques quels risques qu'on prend qu'est ce qu'on recherche lorsqu'on est complètement donc voilà cd de tech radar de retour et d'une manière générale pas rester sur les acquis retour des pairs aller dans des meet up dans des conférences discuter avec des gens tout ça c'est hyper riche ça permet de bénéficier de pas mal d'expérience pareil qu'à donc alors ça c'est important et puis l'autre l'autre sujet important c'est l'impact organisationnel parce que on a parlé de système on a parlé de découper les choses et tout mais à un moment donné on a parlé des gens aussi et les tests faut pas oublier il ya des il ya des humains en fait dans tout ça il ya les utilisateurs mais il ya aussi ben ceux qui construisent qui testent qui écrivent qui refactore etc et il faut faire attention à ces impacts là on va pas voir un truc sur la loi de conway mais il ya des gens qui font ça très bien maintenant mais voilà c'est il faut faire attention à ça on l'a vu par exemple avec l'exemple sur la sur les usb la veille enfin c'est ça le truc voilà tout de suite il ya un impact organisationnel ça touche les équipes donc ça peut faire des frictions et il ya des groupes surtout les projets complexe un gros projet moi que j'ai vu où certains voient de près même encore aujourd'hui la problématique souvent la difficulté elle est plus technique ça devient très 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 organisationnel par exemple pour partir de ce projet moi j'ai proposé une solution avec du caca et première question que j'ai eu c'est mais qui fait quoi parce que ça marche mais qui va le faire bon après on sort les rames donc maintenant tu vois tu veux que je te passe le truc sinon c'est bon alors maintenant ce que je vous propose c'est d'aller un peu dans le concret voir parce qu'on a fait des diagrammes on voit les technos qu'on va faire maintenant faut les mettre en place dans cette présentation là on l'a mis à la fin vous bien pensez que c'est quelque chose d'itératif d'accord c'est voir avec c'est on voit on va descendre du métier jusqu'à l'infrastructure faut pas hésiter à revenir après dans le métier parce qu'il ya peut-être des choses que vous avez vu côté infrastructure qui vont impacter votre métier qui vont impacter vos vos exigences techniques etc où il faut peut-être alerter le client et puis là dessus sur l'infrastructure on va parler de dimensionner le sizing c'est là où on fait le travail d'architecte technique là on se dit bon alors combien d'utilisateurs simultanés et puis combien de cpu tout ça alors dans le cloud moi je me dis souvent bon bah on se fout en fait parce que maintenant il ya cloud donc ça ce qui est l'auto je suis oh bah ce qui va ce qu'il est c'est le prix donc si tu fais pas gaffe là c'est sûr ça ça scale ça alors là ça on est sûr que ça marche le reste faut voir donc c'est pour ça qu'il ya des nouveaux métiers un type finops c'est tout et les gens qui commencent à regarder ça qui peut ça devient même un métier où les gens ils commencent à analyser les catalogues et dire alors attends faudrait que tu change le type de vm et puis attention ils viennent de mettre 13 jours en catalogue chez à bb s voilà donc le métier de sizing il existe toujours un faut pas faut pas penser que voilà la magie ça s'arrête à un moment donné quand même et donc la question qui se pose bon je pose le truc maintenant donc déjà oui quand on parle de cloud puisqu'on est parti là dessus déjà il y a des grandes questions sur cloud privé ou code public bah ça déjà c'est un vrai choix ça va dépendre des entreprises ça va dépendre de leur stratégie donc on peut aller vers des choses qu'on internalise avec un bon vieil open shift ah il en manque un je suis désolé je suis désolé je suis désolé il en manque un ah je suis désolé merde mais à coup le pas vous laissez cinq minutes là donc sinon on peut aller sur des clouds publics américains qui veulent gérer sur nos données ou à l'heure sur des trucs français sérieux et très robustes c'est robuste donc non mais en fait ce qui est important là dedans indépendamment du choix de qui est coup parce que sinon on retombe sur le hype j'ai c'est vas-y que je vais faire du spring boot et tout la question c'est pas ça la question c'est en quoi ça répond à mes contraintes projet et après il peut y avoir d'autres contraintes et c'est ça quand on fait de l'architecture il ya d'autres contraintes qui vont être les contraintes de la stratégie de la boîte aussi par exemple si ton client ou la boîte te dit bah toute façon nous maintenant on est full ovh ah ouais mais moi j'aimais bien bah tu feras de l'ovh bon donc après une fois qu'on a dit on va faire de l'ovh la vraie question qui se pose c'est pas tellement quel fournisseur je choisis c'est comment je vais consommer le cloud et à la vraie question donc magique quel mode d'utilisation du cloud je vais faire parce que une fois qu'on a dit je vais aller faire du clair d'ailleurs qu'ils soient interne ou externe on n'a pas dit grand chose il suffit de regarder le catalogue d'ovh pour se dire tiens ils sont proches presque de d'amazon maintenant tellement ils ont un catalogue moi je m'arrête maintenant l'idée là l'idée là c'est comment on va traduire et comment on va déployer une architecture comme ça là donc c'est celle qu'on a qu'on a dessiné là tout à l'heure comment on va les déployer sur une infrastructure type cloud bah il ya plusieurs manières de faire on peut déployer des vm et donc on fait du yas on veut on veut juste une infra qu'on n'a pas à gérer nous mêmes mais on va déployer nous mêmes les vm typiquement ça peut être fait chez 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 nous dès que ça commence à toucher aux données à des choses où il ya beaucoup de transactions qui passent comme des bus etc souvent faut batailler pour pour essayer de remonter remonter les niveaux ça peut être on va déployer des conteneurs et donc là bah oui on voit qu'on arrive avec cette notion de service micro service springboot quarkus voire certaines bases de données qui sont considérées peut-être comme moins critiques par les aiotola du run donc on peut les déployer comme ça mais on peut aussi se dire bah puisque sur sur cloud je vais passer plutôt en mode passe et j'ai commencé à utiliser des services manager toujours dans l'idée de me corbeille je vais pas réinventer la roue je vais pas m'installer moi même un qui claude un machin et tout il ya déjà une solution d'eam qui est fournit par par le csp est ce que vraiment il faut que je déploie pas je n'ai pas la réponse ça va dépendre des contextes faudra qu'on fasse des réunions de toute façon avec les les gars du métier tout aussi pour voir un peu comment comment ils s'orientent on connaisse mieux aussi le contexte du client des données là oui et puis ça peut être carrément je vais chercher des systèmes externes comme on l'a vu avec du paiement et on va même pas aller chercher donc en fait on va faire de l'intégration entre solutions cloud donc tout ça ça reste encore de l'architecture et c'est encore plein de questions qu'il faut se poser bon je pense que là pour un premier atelier on a quand même pas mal bouclé faudra qu'on qu'on réitère et surtout comme il comme l'a dit et comme on le redit ici sur la partie itérative tout ça ça va être une discussion il va falloir repasser dans les vues rediscuter avec le métier rediscuter avec les tech leads discuter avec les gens de l'infra mais je pense qu'on a déjà un bon quelque chose pour pour aller les revoir non oui complètement complètement donc après dans cette idée d'itération et de et de vues qui correspondent à des perspectives par rapport à des acteurs différents etc qu'on pourrait retrouver dans des normes un peu lourdes mais ce qu'il faut comprendre il ya quelque chose qui est important ici c'est la comment on valide en fait tout ça parce que pourquoi on a dit il faut des vues différentes on a une vue d'hélicoptère puis on zoom ou alors on a une vue fonctionnelle puis après une vue applicative et puis là on regarde l'infra etc c'est pour pouvoir discuter avec les gens dont c'est le métier journalier et bien échanger avec eux et donc c'est d'avoir des formalistes qui soient partagés avec eux pour qu'on puisse bien échanger et notamment valider les choses avec eux parce que le gros risque un peu comme avec les adr quand on n'a pas tracé les choses c'est que quelqu'un arrive et dit mais pourquoi fait ça mais nous on n'a jamais dit et donc on arrive à la fin en tournant en tournant en chambre là les architectes avec des chapeaux de source et puis il ya un mec qui arrive et dit mais pas grave en fait on ne fait pas de cloud donc c'est pour ça qu'il faut itérer rapidement et aussi tracer le fait qu'à un moment donné on demande à des gens de s'engager aussi et donc ça peut prendre plusieurs formes ça va dépendre de dans quel milieu quel type d'environnement vous êtes d'entreprise d'organisation on va parler de architecture review board design authority enfin peu importe le nom mais à un moment donné il faut bien faire des réunions avec les différentes parties prenantes et leur dire voilà là on vous a présenté la vue fonctionnelle la vue métier est ce qu'on est bien en face dessus et tout on est en face ok à vous n'êtes pas d'accord alors il faut qu'on rediscute etc attention ça peut avoir des impacts sur la vue d'en dessous et dans l'autre sens aussi à pas de cloud attend parce qu'il faut qu'on revoit un peu les choses et tout mais il faut tracer il faut tracer les choses c'est ça qui permet d'avoir une architecture qui évolue au fur et à mesure et qui reste vivant on l'a vu là pour la partie conception initiale mais l'architecture c'est un objet qui est vivant qui est un cycle de vie et l'architecture elle va continuer à évoluer au fur et à mesure du projet on l'a vu ils ont des ambitions après ils vont peut-être vendre des mars ou je sais pas autre chose ça va amener de nouveaux besoins l'architecture elle va évoluer il faut toujours l'avoir un peu keep in check donc vérifier que toutes ces vues là on sait bien les maîtriser qu'elles sont bien alignées puis pour l'infrastructure en particulier puisqu'on parlait là même si on va pas faire l'atelier maintenant ben ça peut permettre de déjà de vérifier des hypothèses et de la faisabilité de choses qu'on a dit dans les vues précédentes par exemple ou même dans cette vue là de se dire ouais bah ok on a dit que le cloud on allait mettre la base de données dans un conteneur on va peut-être aller vérifier un petit peu au niveau des perfs ce que ça donne est ce qu'on est ce qu'on est à l'aise avec ça il ya tout l'aspect non functional requirement aussi qu'on va mesurer l'idée là c'est là où on arrive dans le sizing et dans le dur où il faut commencer à mesurer des choses et se dire est ce que ça passe est ce que ça passe pas et si c'est et si je fais x 10 x 100 est-ce que ça déborde scale out scale tout ce qu'on veut là étoile et comme on l'a dit tout ça c'est un travail itératif Maintenant en conclusion parce qu'on va arrêter cette étude là aujourd'hui pour la plateforme d'un état à tom on fera ça plus tard on verra plus tard pour quelques réunions je pense on est parti donc vous maintenant si vous deviez vous continuer vous projetez dans une telle aventure à retenir nous ce qu'on vous donnez comme conseil n'hésitez pas déjà à prendre du recul c'est voilà c'est sortir un peu sortir un peu de ce que vous connaissez de vos projets savoir un peu le besoin essayer de rester ouvert d'esprit si on vous propose une autre techno qui n'est pas vraiment dans votre catalogue standard mais voir un peu si ça convient au besoin si ça vaut le coup d'intégrer ou pas et n'hésitez pas à échanger avec tout le monde clairement moi titre personnel je l'ai déjà fait j'ai échangé énormément avec des dba c'était mon go db sur un truc assez assez délicat et j'ai échangé énormément avec les gars du réseau avec les dba qui n'étaient pas les mêmes choses mais bon au moins ça m'a permis d'après de faire une décision on a évalué les risques et ensemble c'est quoi le risque ok bon on prend cette décision là et après on les a on les a marqués on les a partagés avec le management ouais et ça c'est un point important en termes de démarche c'est ça c'est de formaliser de tracer les choses c'est à dire que ouais on discute avec tout le monde et tout parce que ça c'est important l'architecture en fait c'est pas que l'objet des architectes l'architecture c'est l'affaire de tout le monde en fait les architectes pourquoi ils sont là ils sont là pour aider à discuter un peu avec tout le monde à formaliser les choses et à vérifier que les différentes vues elles sont alignées et qu'on n'est pas on n'est pas en incohérence sur les choses mais c'est important de tracer les choses parce que à un moment donné quand même il ya un moment donné l'architecte on va lui dire bon et maintenant qu'est ce qu'on décide et c'est là où un moment il faut arriver et dire bon ben moi j'ai écouté tout le monde on va décider ça donc il n'y a pas de problème à s'imposer et dire bon moi je suis légitime et puis de toute façon à un moment donné il faut que quelqu'un décide quelque chose et souvent les gens si tu regardes et tu regardes comme ça alors qu'est ce qu'on fait et donc là bas il faut il faut décider mais décider c'est tracé donc adhère dire voilà pourquoi on a j'ai ou on a pris quand je dis l'architecte l'architecte on n'est pas obligé de venir le maître du monde mais mais pourquoi collectivement dans une réunion où on a validé ce choix là où finalement on est arrivé à cette décision etc etc le tracé dans un adr pourquoi parce que demain il peut y avoir des choses qui changent dans l'environnement le contexte etc il faut être capable de de se dire ah ben peut-être que cette décision elle est plus elle est plus à propos ou en tout cas on peut se reposer la question il ya une deuxième chose qu'il faut tracer c'est les grands principes de l'architecture c'est à dire que alors il ya des grandes choses qu'on parle de safe d'agile à l'échelle ce genre de choses d'architecture intentionnelle par rapport à l'architecture émergente je ne vais pas rentrer dans trop dans ce truc là mais mais en gros l'architecture elle évolue et il ya des choses qui peuvent émerger de l'architecture faut faire attention c'est on a dit et nous on a fait des principes on a on a fait on a choisi un type d'architecture on veut qu'elle soit plutôt distribué modulaire sous forme de microservices avec des messages pour découpler les choses et tout ça c'est un principe fondateur quand même de l'architecture donc c'est bien aussi de tracer ces que ces principes là donc sous forme d'adr spéciaux on peut appeler ça comme on veut dossier d'architecture doctrine d'architecture peu importe mais de dire ça c'est des choses qu'il faut qu'il faut cascader aussi partout dans les équipes et c'est pour ça que c'est important de discuter parce que des fois il ya des choix qui peuvent être faits qui remettent en cause ces principes là or ces principes là on les a choisi pour une bonne raison donc ça veut pas dire qu'on va pas arrêter on n'est pas des ayatollahs mais par contre si on touche à ça il faut qu'on se pose vraiment la question de pourquoi on le fait et que consciemment on est en train de dénormaliser entre guillemets une architecture type qui reste qu'un rêve éveillé donc après la réalité mais il faut être conscient de tout ça drôle de rêve et enfin les pratiques et outils alors avant vos projets moi je dirais si vous essayez d'avoir une sorte de boîte à outils donc quand il était patron d'architecture de voir un peu les patterns d'architecture les types d'architecture possible de creuser un peu ça moi je vous conseille il ya un livre qui vraiment très intéressant pour ça c'est fondamentaux de sortes architecture de nilford vraiment génial et aussi essayer de voir un peu avec tout le monde les choix technologiques selon la taille de l'entreprise ça va prendre un peu plus de temps plus ou moins de temps pardon maintenant dire voilà que c'est quoi votre stratégie c'est à dire que c'est quoi votre stratégie à six mois c'est quoi stratégie un an de travailler sur telle ou telle technologie pourquoi parce qu'il n'y a pas que le développement parce que quand vous faites du développement et c'est aussi un impact en production il faut que les gens ils le savent pas arriver dire au projet tiens je vais faire du quarkus le mec de la prod il quoi qu'est ce que j'apprends vous allez faire du quarkus j'ai pas été au courant non parce qu'on a déjà publié ce radar tout le monde est au courant et les personnes n'est devant le fait accompli et enfin essayer de rester pragmatique alors c'est un peu délicat des fois parce qu'on a un peu tendance à utiliser dernière techno se faire plaisir dans la complexité essayer d'éviter le hype de women development moi des fois l'image que je reprends c'est que quand on achète une voiture on a un peu rien à faire de savoir que c'est le dernier turbo où ça a été construit avec la dernière chaîne de à la mode bourrée d'ia non non parce que j'ai vu une voiture c'est qu'elle me transporte d'un point à un point b et et que ça fonctionne plutôt pas mal revenir aux besoins quoi revenir aux besoins ouais vous revenir aux besoins tout simplement écoutez on en a fini merci beaucoup en tout cas et puis voilà n'hésitez pas à nous donner un retour sur la présentation ouais puis on vous invitera aux prochains prochains ateliers d'architecture mais vous avez compris que la troisième solution et les magiciens c'est vous merci mais vous avez peut-être des remarques des questions ah moi j'ai une question oui peut-être pas au tout début de la conception d'une architecture là on sent qu'on est vraiment j'ai vu l'étude mais les ADR tout ce qui est traçage est-ce que ça peut pas finir parce qu'on a toujours des décisions à prendre même quand le projet le produit existe déjà et qu'il faut le maintenant est-ce que vous avez déjà testé l'ADR à ce code pour que justement ça se trouve vraiment oui 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 ça c'est une manière de le faire qui moi je trouve plutôt bonne justement dans ce cas là en fait les ADR à ce code même la question c'est où est-ce qu'on va les mettre et là on retombe sur les ripos multi-ripo enfin bon il y a toutes ces discussions là c'est la magie là c'est magique mais oui 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 à ce code oui oh bah c'est pas grave ah bah non c'est très politique il y a des priorités non mais pour répondre à la question oui oui ADR à ce code en fait l'idée alors après il y a des gens qui parlent aussi d'architecture à ce code enfin ce genre de choses là mais l'idée effectivement c'est alors ça c'est un point qu'on n'a pas développé ici mais c'est tous les efforts qu'on a fait collectivement en venant quand même du monde au peu de sources sur CICD tout ce qu'on a fait autour du code aujourd'hui tous ces chaînes d'industrialisation de pipeline etc à partir du moment où c'est quelque chose qui est textuel on est capable de le gérer avec le même genre d'outils ou de créer des nouveaux types de processus qui vont être continu et donc dans l'architecture on peut aller jusqu'à l'architecture qui serait vu comme quelque chose de continu qu'on fait passer aussi dans des choses etc mais bon je ne vais pas trop développer si vous êtes des ayatollahs et que vous faites du java il y a du arch unit et là c'est dans votre code et là ça automatise les baffes voilà mais il y a bien deux niveaux il y a voilà je refais le togaf mais il y a l'architecture si je prends l'exemple du BTP il y a vraiment la maçonnerie les trucs qu'on fait les fondements on dit là il y a un mur porteur là il y a ça etc ça c'est des choses qui sont très structurelles qu'il faut bien clairement définir etc et dire attention si vous touchez au mur porteur ARB etc etc après il y a de l'architecture qui va être d'un autre niveau qui va être complémentaire de tout ça qui va dire bon alors la salle de bain comment on l'a fait où est-ce qu'on perce le mur ou comment on fait passer les tuyaux ce genre de choses là donc c'est là où il faut voir mais là ça va dépendre beaucoup de l'organe en fait et c'est là on retombe sur la loi de Conway c'est à dire qu'on l'a vécu tu le vois on change de projet et on change de manière de faire de l'architecture donc ça va dépendre des équipes qui sont en place ce genre de choses même les vues là on dit il faut faire un certain nombre de vues donc il y a plein de modèles taux, gaffe, machin, machin la vue fonctionnelle la vue métier la vue machin la vue machin ça va être lié aussi un peu à un moment donné aux équipes t'as 4 équipes t'as 4 vues donc tout ça mais effectivement c'est quelque chose qui est important et qu'il faut gérer en tout cas en conscience c'est ça qui est important d'autres questions ? oui c'était presque la même question mais pour les schémas parce que moi j'ai souvent le problème l'initialisation du schéma c'est très bien on le partage puis après il n'est plus à jour c'est la crise c'est la crise parce que du coup il y a une solution pareil de mettre en réponse vas-y après bah alors tout dépend des modifications comment elles sont maintenant si c'est sur de la conception etc ouais tu peux mettre dans le repo tu peux mettre ascode tu peux mettre des merge requests qui sont basés dessus si tu fais du plant sauf que après lire une merge request une pool request selon sa plateforme désolé je suis du git lab mais il faut voir le delta en plan tu ml bon des fois c'est pas simple voilà il n'y a pas de recette magique mais il faut communiquer déjà il n'y a pas de magie et puis en plus en fonction de ce que disait avec Fanny c'est que en fonction de tes multi-ripo mono-ripo ta conception voilà des fois que tu as une conception qui va être toi la conception qu'on a faite il y a plusieurs services ça implique plusieurs services donc potentiellement 3-4 ripos différents par 5 si tu ne fais pas de mono-ripo donc là où est-ce que tu mettais tu es arrivé sur la question où est-ce que je les mets où est-ce que je mets mes ADR où est-ce que je mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit partagé tout le processus que tu vas avoir technique que tu vas avoir n'empêchera pas de communiquer à un moment donné alors que ça soit synchrone à synchrone de dire est-ce que vous avez voilà tu envoies un message dans un chat merci de faire l'idée etc vos remarques mais ça ne va pas empêcher tout l'outillage que tu vas mettre ne va pas t'empêcher de communiquer oui moi j'ai une question c'est peut-être plus de l'implantation vous allez le dire donc là on a demandé que vous avez fait un service ce qui m'a un peu j'ai fait comme ça c'est peut-être il y a la séparation de base de données pour être capable qu'on coupe ouais ou est-ce que ça c'est quelque chose de ça peut nous limiter par exemple ça peut nous interdire ce choix potentiellement un exemple on veut pour les donuts on a décidé de faire un cadeau pour les gens lors de leur anniversaire on a leur date d'anniversaire dans le customer service on a le lendemain dans l'anniversaire on veut leur faire une remise on veut aussi demander au livreur de sourire qui a un cadeau d'habitude s'il lui balance le donut dans la gueule il dit qui est distribué donc est-ce que là ça va être si c'est un problème c'est une facile affaire est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un sort d'orchestrateur quand même là-dedans alors si tu t'arrive alors si tu t'arrives là-dedans tu perds tout le bénéfice du micro-service parce que le micro-service en fait l'architecture comme je t'ai dit c'est à la fois quelque chose de technique et d'organisationnel le vœu pieux si tu lis les articles chez AWS etc qui ont fait ça ou Amazon pardon c'est plus pour avoir de la fluidité dans tout le cycle de développement d'avoir des équipes qui soient capables de travailler indépendamment avec le moins de friction quand je dis des frictions c'est en termes de release de communication etc de limiter la communication interdomaine quitte à dupliquer des fois des données quitte à faire à limiter après il faut les limiter les appels inter-service et le fait de communiquer que par des API déjà tu garantis de limiter ton couplage entre les services parce que ton API elle peut masquer ce qu'il y a dans la base d'accord et c'est là si tu arrives à se coupler au niveau de la base tu reviens sur du monolithe alors autant faire un monolithe ça sera beaucoup plus simple là je te rejoins quand on arrive là il faut l'assumer mais vraiment l'assumer jusqu'au bout et là tu arrives sur du monolithe mais quand tu fais ce modèle là des fois le mix entre les deux tu n'auras peut-être pas le mieux des deux le meilleur des deux mais peut-être le pire c'est là où il faut être assez vigilant et puis après tu as tous les intermédiaires où là tu te dis bon bah alors dans ce cas là on va créer un nouveau microservice mais qui lui du coup va avoir des dépendances donc il faut qu'on le gère d'ailleurs si ou que c'est pas voilà c'est qui sont à chaque fois il y en a un qui appelle l'autre le macroservice là tu dis peut-être l'émerger c'est peut-être que ma conception elle n'est pas bonne et c'est à ce moment là où tu vas dire il faut être capable de faire l'aller-retour d'un point de vue développement tu vois que dans l'après dans la conception quand tu es allé plus loin dans l'architecture parce que là tu es allé encore dans des étapes plus ultérieures tu dis bah non là ils sont trop couplés il faut les rassembler il ne faut pas hésiter à le faire voilà c'est tout le enfin en tout cas dans le domaine driven design c'est ça les contextes le bounded context à un moment donné voilà c'est vrai que ce travail là d'architecture dès le départ en fait je veux dire mais les données les objets les données le cœur de métier c'est lesquels et puis on arrive sur les notions de langage après je voulais répondre justement sur le langage je ne sais plus si tu es sur la question ah oui mon schéma parce que le problème du schéma d'architecture c'est qu'on fait un beau schéma d'architecture et puis deux semaines après il n'est plus à jour et puis il n'y a plus personne qui le met à jour et puis ça y est et puis les gars ils disent le client ou n'importe qui d'ailleurs dit je peux voir l'architecture du projet et puis les gars ils regardent mais non c'est pas du tout la réalité qu'est-ce qui ça donc là il y a un vrai enjeu c'est pour ça que je dis que l'architecture c'est quelque chose qui est vivant il y a un cycle de vie il faut des instances il faut mettre à jour ce genre de choses et tout alors après quand on arrive sur des systèmes genre SI on commence à parler d'urbanisation je n'ose pas dire entreprise d'architecture parce que sinon je vais me faire taper mais quand on arrive sur ce genre de choses là c'est là où on peut on peut dériver basculer de j'ai un formalisme de représentation à j'ai des modèles carrément j'ai des modèles pourquoi ? parce que en fait j'ai des référentiels j'ai des référentiels donc c'est là on va retrouver des outils mais peu importe l'outillage l'idée c'est de dire voilà la liste de mes composants dans mon système par exemple ok et l'outil qui va te permettre de modéliser tes schémas d'architecture il va se baser sur ce référentiel là qu'est-ce que ça fait ? c'est que si je change le nom du composant ça va le changer dans toutes les vues donc il y a une notion de cohérence que ça peut apporter alors ça ça peut être overkill sur des projets où on n'a vraiment pas besoin d'aller aussi loin après sur des projets où il y a 300, 400, 500 composants des flux réseaux dans tous les sens plusieurs SI qui communiquent et tout à un moment donné on est complètement perdu c'est vrai que c'est important d'avoir cette notion de vocabulaire en fait de sémantique commune l'autre avantage c'est l'analyse d'impact c'est-à-dire si je bouge ce truc là ça fait bouger quoi dans le reste de l'architecture donc ça permet d'anticiper et l'architecture c'est aussi ça c'est se projeter aussi dans le temps donc dans le passé on l'a vu il faut tracer mais aussi dans le futur c'est si je bouge ce truc là qu'est-ce que ça fait ? il vaut mieux se poser la question avant parce qu'après il y a un truc qui est sûr c'est que ça va faire beaucoup plus mal ça c'est sûr oui ? tu as dit que sur tracer ça va commencer un truc sur tous les ADR on a déjà des questions où on les place sur un projet multi-répo est-ce qu'on met un répo particulier est-ce qu'on fait un répo unique pour tracer la structure ouais c'est une manière aussi est-ce qu'il y a un outil qui est capable de tracer les ADR et être capable d'avoir une stade en disant ben ceux ils sont en préparation j'ai vu qu'il y avait différents trucs ils sont en proposition ils sont en examen ils sont en prouvé etc parce que autant le Macdon c'est génial il y a certainement des outils qui ne sont pas offerts mais est-ce qu'il y a un de nous capable d'avoir un outil basé sur n'importe quel alors je ne sais pas si j'en ai vu un je comprends ta question il y a des trucs j'ai vu des gens bricoler aussi parce que des amendés tu te dis bah je vais le faire tu vois je pense qu'il faut apporter de le dire tout fait oh tu l'as ramené de loin celui-là donc à mon avis ça ne va pas tarder ça va émerger ce genre de choses là la question c'est si ça n'existe pas déjà et que je ne connais pas parce que moi ce que j'ai vu c'est des gens qui le faisaient qui essaient d'automatiser un petit peu on le voit aussi sur ton projet avec les schémas plantes humaines enfin ouais c'est ça c'est ça ou carrément là c'est de l'extract de schémas pour créer des schémas depuis haut niveau ce genre de choses là la question c'est est-ce que les gens qui ont investi dans des outillages d'architecture qui viennent du lourd entreprise architecte méga enfin des trucs comme ça pour ceux qui connaissent est-ce que eux ils vont trouver un intérêt à aller vers là ou alors c'est carrément l'ancien monde ça et que ça va émerger plutôt de la base quoi mais le besoin d'outils de ce type là il y en a et surtout si on va vers de l'architecture continue l'architecture tout ce genre de choses là avec des pipelines faire du janitoring sur des schémas des trucs comme ça comment je fais la distance à vous comment on va faire la propagation de la différenciation et puis sur les adhères il peut y avoir du plan de humaine parce que ça s'attaque parfaitement à l'interpréteur McDonald qu'on va utiliser et avec des capacités de dire ça évolait alors voici avant après et c'est facile de monter ou de monter ça on va voir je crois que pour plantes UML sans parler de plantes UML pour tout ce qui est C4 je crois que de mémoire Simon Brand il a un outil il y a une partie gratuite une partie payante c'est normal il faut bien qu'il vive et il vit bien je pense et Structurizer qui permet de faire de la validation de schéma automatique c'est à dire que lui en fait au plantes UML vous faites d'autres schémas et il n'y a rien qui va le valider il n'y a pas de sémantique derrière il y a un des schémas que j'ai fait il n'est pas valide au sens au sens C4 mais lui il a un outil qui permet justement avec une sémantique de dire bah voilà votre schéma il est valide ou pas etc tu vois il y a la validation de la sémantique du format du C4 et la validation de ta sémantique métier à toi typiquement si on dit bon ok j'ai pas de référentiel j'ai pas des outils type méga et tout qui vont dire ce schéma il ne compile pas en fait si je reviens à ça l'autre moyen de dire il ne compile pas c'est puisqu'il est à Scott c'est dans la pipeline comme tu disais là tu fais référence c'est un objet ce nom là il n'existe plus donc moi je ne te valide pas ton schéma d'architecture on n'est pas moi je pressent que ça va arriver mais il faudrait déjà qu'on se mette à faire des schémas et que que ça se mette à jour de l'architecture etc etc après c'est des choses dans l'industrialisation TantUML en tout cas ça marche pas mal tu vois la doc avec TantUML pour l'avoir expérimenté dans une équipe de dev ouais ouais c'est plutôt pas mal les mecs les gens ils sont dans l'IDE ils arrivent à coder leur truc ils font la doc en markdown ça va très vite et hein ouais si tu veux et ouais pas de problème et ce qui est bien aussi c'est qu'avec l'outil qui est simple ça les incite à concevoir des choses assez simples alors je ne sais pas c'est peut-être parce qu'ils sont voilà ça évite d'aller un peu dans tout et n'importe quoi qu'on pourrait faire avec du Word avec du Confluence etc mais vu que l'outil est assez simple ça les contraint un petit peu ça permet de faire les choses un peu plus simplement mais l'autre truc c'est de rester pragmatique comme on disait c'est-à-dire que si on veut discuter du métier avec des schémas Togaf par exemple des schémas Archimedes à un moment donné moi ça m'est arrivé le gars il me dit ouais en fait avant la réunion hier soir j'ai refait tes schémas parce que c'était moche parce que là on parle à des gens du métier tu comprends et tout donc là ouais il faut quand même faire un effort sauf que le gars en faisant le schéma il a tout niqué l'archi quand je fais ouais alors il faut que tu me le montres quand même le schéma tu vois donc c'est pour ça il faut être pragmatique et pas tomber on l'a dit être architecte c'est être ouvert discuter avec beaucoup de monde et tout à un moment donné si le gars il parle powerpoint il va falloir lui parler powerpoint mais c'est juste qu'il faut il faut bien s'assurer que nous on a toujours cette vision on est capable d'aligner les vues je crois qu'il y a les pizzas qui sont arrivées bon allez moi je suis trop bavard de toute façon donc on peut continuer à parler la bouche pleine n'hésitez pas si vous avez des questions merci